... Inauguration à Évry, dans l'Essonne, près de Paris, de la première cathédrale construite en France depuis plus d'un siècle. Au Caire, Jacques Chirac propose la tenue d'une conférence réunissant l'ensemble des chefs d'Etat des pays riverains de la Méditerranée. En Formule 1 au Grand-Pays d'Argentine, nouvelle victoire de Damone Hill devant Villeneuve. Coup de gueule de Jean-Paul Belmondo sur la politique des discuteurs français de films qui favorisent à ses yeux trop le cinéma américain. Dans ce journal, la réponse du ministre français de la Culture, Philippe Douste-Blazy. Madame, Monsieur, bonsoir. Comme chaque année, le pape a donc célébré la fin du carême en donnant sa bénédiction, Urbi et Torbi, à la ville et au monde, en 57 langues différentes. Dans son message, Jean-Paul II a adressé un appel aux artisans de la paix du monde entier, les invitant à continuer d'édifier une humanité nouvelle. Dorothée Olyrique. Sur le parvis de la basilique Saint-Pierre, ils étaient plus de 100 000. Des fidèles venus du monde entier pour voir, pour entendre et pour prier avec le pape. Jean-Paul II, qui est apparu aujourd'hui en bonne forme, a célébré la messe de Pâques d'une voix forte et assurée. Après avoir célébré l'Eucharistie, le souverain pontife a prononcé son message Urbi et Torbi. Au cœur de son allocution, la Bosnie, l'Algérie, l'Irlande, le Moyen-Orient, tous les pays ravagés par la violence. Le pape a lancé un appel aux artisans de la paix en faveur, a-t-il dit, d'une humanité nouvelle. Puis, Jean-Paul II a souhaité au monde de joyeuses Pâques en pas moins de 57 langues. Hier soir, lors de la veillée pascale, le pape a baptisé deux jeunes chinois. C'est aussi cela, les fêtes de Pâques, passer de l'ombre à la lumière, évangéliser le plus grand nombre et transmettre la foi dans tous les pays. Un baptême presque comme n'importe quel autre. C'est symboliquement ce jour de Pâques qui a été choisi pour l'inauguration officielle de la cathédrale d'Evry dans l'Essonne, qui en fait a ouvert ses portes il y a un an, à l'occasion de Pâques également. C'est un réel événement car il s'agit de la première cathédrale édifiée en France depuis plus d'un siècle. Budget total 75 millions de francs, financé par le mécénat d'entreprise, mais aussi des souscriptions publiques. Reportage Agnès Hussman, Jean-François Bécu. Deux mille ballons s'envolent et la cathédrale d'Evry entre officiellement dans les rangs des grands édifices religieux de France. La cathédrale de la résurrection inaugurée par l'évêque Guillaire Belot ce midi a pourtant ouvert ses portes il y a un an. Une année pendant laquelle les fidèles ont eu le temps de s'approprier l'édifice. Une cathédrale moderne à l'image de la ville nouvelle d'Evry. On aime ou qu'on n'aime pas, c'est important ce qu'elle représente quoi en fait. Au début ça a été difficile de le voir dans le paysage ? Non, dans le paysage elle va bien. Peut-être trop bien je dirais. On la distingue peut-être pas assez. Ça fait 25 ans que nous habitons dans le diocèse et qu'il manquait quelque chose comme cette cathédrale. Et qu'en plus c'est un événement national et même mondial parce que des cathédrales je pense qu'on n'en construit pas comme ça aussi souvent. Alors beaucoup de fidèles sont venus y rendre hommage. Ce matin près de 2000 personnes ont communié ensemble pour la messe de Pâques avec peut-être une prière soutenue par leur évêque. Le peuple de l'Essonne tout particulièrement espère qu'à l'occasion de cette construction de cathédrale que nous avons inaugurée aujourd'hui, le Saint-Père puisse venir lui-même comme évêque de Rome et pape, puisse venir lui-même consacrer cette cathédrale. Seule déception, les 10 000 personnes attendues pour l'inauguration n'étaient pas au rendez-vous. Les festivités se poursuivent ce soir mais plus que la fête, plus que la danse, c'est surtout Évry la fidèle qui est venue et elle est là avant tout pour la prière. Deux jeunes garçons d'une dizaine d'années sont morts carbonisés hier soir dans l'incendie d'une cave d'un immeuble de Valréas dans le Vaucluse. Autre drame la nuit dernière à Paris, cette fois 5 personnes dont 3 enfants ont péri dans l'incendie d'un immeuble d'habitation dans le 10e arrondissement de la capitale. Un immeuble qui abritait un atelier de confection. Reportage Thierry Curte et Eric Giorgio. Les enquêteurs sont revenus cet après-midi sur les lieux du sinistre. Ils veulent savoir ce qui a pu causer le dramatique incendie. 5 morts, dont 2 enfants. Les flammes se sont semble-t-il propagées très vite, ravageant tous les étages du 2e au 6e. Le feu se répartit d'un atelier de confection au 2e étage. Un atelier situé au milieu des appartements d'habitation. Le problème c'est que dès qu'il y a un incendie dans ce genre d'immeuble, avec ce genre d'activité, il se répand et il prend au piège les habitants qui sont dans les étages supérieurs. Et c'est même, d'ailleurs, j'en avais parlé avec les pompiers, c'est même bien que les pompiers ont pu venir très vite. Car il y a d'autres endroits où c'est dans l'arrière-arrière-cours, avec des embarras de circulation, les pompiers n'auraient jamais le temps d'arriver aussi vite qu'ils sont arrivés. Ce quartier populaire en plein centre de Paris est voué à la confection. Ces immeubles du début du 19e siècle abritent de nombreux ateliers, parfois clandestins. Les locaux sont souvent inadaptés, les normes de sécurité rarement appliquées. Hier au soir, les habitants de l'immeuble ont été véritablement pris au piège par les flammes. Ils ont de plus paniqué, ouvrant leurs portes, faisant de véritables appels d'air. Il n'y avait aucun échappatoire possible. Une femme s'est même jetée dans le vide pour échapper aux flammes. Elle n'a pas survécu à ses blessures. Deux carambolages impliquant une vingtaine de voitures et deux poids lourds se sont produits quasi simultanément ce matin dans les deux sens de l'autoroute A9. Cela à hauteur de Mez dans les Raux. Ces accidents qui s'expliqueraient par la présence soudaine de brumes très épaisses ont fait un mort et une vingtaine de blessés, dont deux grèvement atteints. Révélation du quotidien lyonnais et le progrès. Deux nouveaux cas troublants de décès récents à la suite de la maladie de Creutzfeldt-Jakob viennent d'être mis en lumière à Lyon. Un homme de 39 ans et une femme. Une labyrinthine de 41 ans. Un test de dépistage du sida produit par le laboratoire américain Abbott s'étant affirmé non fiable. Plusieurs dizaines de milliers d'Européens, à l'exception de la France, vont être contraints à une nouvelle prise de sang. Notamment en Angleterre, un pays déjà traumatisé par la contamination de la maladie dite de la vache folle. A Londres, pour France 2, Maryse Burgo. Un appel toutes les deux minutes et un numéro vert saturé depuis trois jours. Nous sommes au siège de la plus importante association anglaise de lutte contre le sida. Et ici, depuis vendredi matin, les volontaires sont débordés. A l'autre bout du fil, des gens angoissés après l'annonce du caractère défectueux du test Abbott. Certaines personnes révélées séro-négatives pourraient être en fait séro-positives. La plupart des gens sont les gens qui ont abandonné les préservatives après le résultat. Ou les femmes qui ont choisi de prendre la grossesse, de devenir enceintes. Et qui s'inquiètent énormément. Est-ce qu'ils sont vraiment séro-négatives ? Même panique au London Lighthouse, le plus grand centre européen ouvert aux personnes contaminées par le virus du sida. Là aussi, des dizaines de coups de fil. A tous, il a fallu répondre qu'il était impossible de refaire un test avant mardi, tout étant fermé en ce week-end de Pâques. Je crois que mardi matin, on va avoir des problèmes dans les centres de test. J'espère qu'ils ont lu les journaux, qu'ils ont écouté la radio, regardé la télévision et qu'ils ont fait des préparations. Parce que sinon, ça va être épouvantable. Après ces maladresses dans l'affaire de la vache folle, voici donc le gouvernement anglais et son ministère de la Santé à nouveau montré du doigt, accusés cette fois de n'avoir pas su gérer convenablement l'annonce de cette affaire de test défectueux. Rappelons qu'en France, la loi prévoit l'obligation de deux tests simultanés de deux marques différentes. Au Caire, Jacques Chirac et Hosni Moubarak ont célébré solennellement l'amitié franco-égyptienne. Le président français a proposé la tenue très prochaine d'une conférence réunissant l'ensemble des chefs d'Etat et de gouvernement riverains de la Méditerranée. Au programme, entre autres, de Jacques Chirac, aujourd'hui, la visite du métro du Caire, dont il avait inauguré les travaux en 1987 en tant que Premier ministre. Reportage de nos envoyés spéciaux, Philippe Arouard, Jean Cornu. 60 millions d'habitants, un bébé toutes les 9 secondes, une situation financière assainie, mais de lourd handicap, croissance, chômage, intégrisme. L'Egypte est une nation en plein développement, partenaire économique de la France. Et le métro du Caire en est un exemple. Jacques Chirac l'avait inauguré comme Premier ministre il y a 9 ans. Comme président, il visite le chantier de la deuxième ligne, nouveau fruit de la coopération franco-égyptienne. Ici, à Saqqara, devant la pyramide à degrés, Jacques Chirac a fait une plongée, cette fois, dans le monde pharaonique, en compagnie de l'égyptologue Jean-Philippe Lauer. 1998 sera l'année de l'Egypte en France et une exposition sur la gloire d'Alexandrie sera présentée à Paris. Mais Jacques Chirac et Hosni Moubarak ont surtout parlé de l'Egypte d'aujourd'hui. Je crois que tous ceux qui misent sur la paix, l'entente, la convivialité, c'est aussi un message que j'ai voulu passer au Liban, font le bon choix. Et je crois que tous ceux qui misent sur la haine, sur l'affrontement, sur la remise en avant des querelles du passé se trompent. Ces dernières années, la France avait perdu pied dans la région, notamment au profit des Américains. Jacques Chirac, ici au Caire, est venu dire que Paris allait reprendre une place active et traditionnelle au Proche-Orient et dans tout le pourtour méditerranéen. C'est un élément essentiel de notre politique étrangère. On l'a vu, Jacques Chirac s'est rendu aujourd'hui à Saqqara, sur le site de la fameuse pyramide à degrés, auquel l'égyptologue Jean-Philippe Loer, bientôt 94 printemps, a consacré toute sa vie. Portrait d'un passionné, signé Geneviève Molle et Claude Barnier. Depuis 70 ans, Jean-Philippe Loer parcourt ce chemin de sable qui mène au complexe de la pyramide à degrés de Djoser, à Saqqara. Il a retrouvé chaque pierre du mur d'enceinte du complexe funéraire et l'a reconstruit. Il a assemblé tous les morceaux de ses colonnes cannelées et les a remises debout. Il a expliqué ce que l'architecte mythique de cette pyramide, Imhotep, a voulu faire il y a 4700 ans. Ce sont des morceaux qui ont été rigoureusement remis à leur place. Ça m'a permis de conserver la proportion des colonnes et de savoir à quelle hauteur elles arrivaient. Avec son jeune collègue, Audran Labrousse, il parcourt toujours ce chantier inachevé qui donne déjà une idée claire de ce qu'était l'ensemble des monuments autour du tombeau du Pharaon. Malheureusement, je n'arrive pas à retrouver les morceaux. Je vais espérer pouvoir le faire sur une collègue. Vous pouvez faire quelque chose comme ce que vous avez fait là-bas. On peut aller voir si vous voulez. Champollion a déchiffré les hiéroglyphes. Jean-Philippe Loer, lui, a révélé le rôle magique du complexe de temples entourant les pyramides. On sait aujourd'hui, grâce à lui, que les pharaons, pour gagner la vie éternelle, figèrent dans la pierre la réplique exacte de leur palais de boue, de bois et de roseaux. À 94 ans, Jean-Philippe Loer continue de travailler sur le pharaon Djoser et n'en finit pas de s'étonner. Et il surprend tous ses jeunes collègues par sa vitalité. Je n'ai pas un colosse, mais je ne sais pas, j'ai la résistance, oui. La résistance, il l'a communiquée à tous ses archéologues qui, à sa suite, fouillent l'énorme site de Saqqara. Nous, nous sommes venus, en quelque sorte, continuer son travail et ce qu'il a, sa grande découverte, et il a initié de nouveau une recherche sur toutes les pyramides de l'Ancien Empire. Jean-Philippe Loer demeure ainsi la mémoire vivante de cette nécropole encore pleine de mystères de l'Ancien Empire des pharaons. À Alger, le président Zeroual a continué aujourd'hui ses consultations des principales personnalités politiques algériennes, à l'exception notable des islamistes du FIS, cela afin de tenter d'aboutir à la réconciliation nationale, promise lors de la dernière campagne présidentielle, cela après 4 années de violence qu'ont fait dans ce pays environ 50 000 morts. Selon certaines indiscrétions, des élections législatives pourraient se tenir en Algérie au premier semestre 97. En cette journée pascale, les chrétiens d'Algérie ont été appelés à prier pour le retour des sept moines trapistes français enlevés près de Médéa par un groupe islamiste il y a maintenant près de deux semaines. Véronique Tavou. Une protection renforcée, un dispositif de surveillance plus visible qu'à l'accoutumée, en ce dimanche de Pâques, Notre-Dame d'Afrique accueille la communauté chrétienne d'Alger. Peu de monde pourtant, quelques ambassadeurs, essentiellement africains, quelques religieuses, mais très peu d'européens. À l'intérieur de l'immense basilique, à peine 50 personnes ont trouvé place sur les bancs en bois. Et si ici la guitare a remplacé l'orgue et que les chants sont malgaches plutôt que français, cette assemblée, même restreinte, a décidé de partager une même foi, d'afficher une même conviction, malgré les dangers que cela peut représenter. Parole d'espoir, message de tolérance, impossible de ne pas penser à la violence quotidienne, impossible en cette journée d'oublier que la communauté religieuse a payé un lourd tribut et que l'on est toujours sans nouvelles des moines de Tibérine. Nous avons eu plusieurs de nos frères et soeurs qui ont été étupés, et ces trois pistes dont nous apprendons des nouvelles sont toujours dans une situation que nous y aurons. Et notre inquiétude, bien sûr, est toujours grande. Mais il faut savoir que par sa résurrection, le Christ nous prend que de toute souffrance peut se venir quelque chose de supérieur, un bien supérieur, que c'est toujours le bien qui viendra pour 20 ans de mal. Main tendue, appel à la paix, un double message qui malheureusement n'a toujours pas été entendu. Déception au sein de la communauté chrétienne, on ne cache pas ici qu'en ce jour de Pâques, on espérait une libération des sept moines trapistes, un geste de leur avisseur. 12 jours après leur enlèvement, on est toujours ici sans nouvelles des sept religieux français. Mutinerie, cet après-midi, à la maison d'arrêt de Dijon, alors que les détenus revenaient de la promenade. Environ 300 d'entre eux ont refusé de réintégrer leurs cellules. Deux gardiens ont été retranchés un moment dans une pièce encerclée par les mutins. En tout dernière nouvelle, ils ont été dégagés. Deux foyers d'incendie ont été allumés par les mutins. Et l'on vient d'entendre une forte explosion à l'intérieur de cette prison, sans que pour l'instant on connaisse exactement l'origine de cette déflagration. Bébel est en colère dans le collimateur de Jean-Paul Belmondo. Tout d'abord, la mairie de Paris, organisatrice de l'exposition en plein air de sculptures sur les Champs-Elysées. Une exposition qui ne comporte aucune œuvre de Paul Belmondo, le père de Jean-Paul, pas plus que de sculptures signées cartons ou d'espiaux, alors que sont représentés, je cite Jean-Paul Belmondo, des types qui tordent des fils de fer ou écrasent des boîtes à sardines. Le maire de Paris, Jean Tibéry, est un incapable et pas seulement en art. Fin de citation. Deuxième objet du courroux de Jean-Paul Belmondo, la politique de distribution du cinéma en France. L'auteur pourfend la mainmise américaine sur les salles françaises, alors que son tout dernier film, Désiré, tiré de la pièce de Sacha Guitry, ne sort mercredi prochain que dans 20 salles au total, dont 6 seulement à Paris. La colère de Belmondo est-elle justifiée ? Réponse avec cette enquête de Chantal Kimmerlin et Jacques Capriéland. Demandez le programme du mercredi 10 avril. Dracula, film américain, a décroché 263 salles. Un divan à New York, une coproduction franco-belge et allemande, 106 salles. Wallace et Gromit, un dessin animé anglais, 70 salles dès la sortie. Et depuis deux semaines, dès le premier jour, le dernier Disney, Toy Story, s'est installé dans 500 salles. Désiré, lui, n'est attendu que dans 20 salles, dont 6 seulement à Paris. Là, ça m'étonne, là. Ah oui, là, par contre, je tenais. Oui, c'est bizarre, c'est pas gentil, c'est pas normal. Pourquoi, qu'est-ce que c'est ? C'est un mystère ? Belmondo, tout le monde l'adore, c'est ça. Désiré, tant aimé de ces dames, ne semble pas l'être des circuits d'exploitation. Pourquoi la promotion du film est-elle reléguée à quelques abribus ou en sous-sol sur les murs du métro ? Pourquoi n'y a-t-il aucune affiche sur les façades des salles qui, à ce jour, annoncent bien des films ? Je peux pas vous affirmer que c'est volontaire, mais ça fonctionne quand même normalement comme ça. C'est-à-dire, les boîtes de distribution passent des accords avec les grosses boîtes, UGC, Gaumont, Pathé, pour placer leurs films. En général, il y a quand même une bonne répartition des copies. Ils ont peut-être pas dû pousser très fort pour que ça joue dans beaucoup de salles. Dans cette affaire, tout le monde se renvoie la balle. Le producteur du film estime qu'il est victime d'un système. Le distributeur dit que ce sont les exploitants des salles qui n'ont pas voulu du film. L'exploitant, en l'occurrence M. Cédou de la Gaumont, précise qu'il n'a pas donné plus de salles parce que Désiré n'est qu'un téléfilm. Mais parions que Belmondo saura remonter les bretelles à tout ce petit monde. Précisément, avant d'entendre dans un instant la réaction du ministre concerné, Philippe Douce-le-Blazy, qui est avec nous en direct de Tarbes, tout de suite la parole à l'accusation, Jean-Paul Belmondo, qui met, vous allez l'entendre, sévèrement en cause la politique des grands distributeurs français. Propos recueillis par Pascal Deschamps. Il y a six salles à Paris, deux en banlieue. Donc c'est un film qui, au départ, est totalement assassiné, alors que c'est un très bon film. Et c'est un film, j'insiste, puisque, malgré ce que dit M. Cédou de la Gaumont, ce n'est pas un film de télé, c'est un film, un vrai film. Si pour lui, il faut qu'il y ait des explosions, des décarts qui explosent pour que ce soit un film, non. Ça, c'est un vrai film, avec un texte de Sacha Guitry. Guitry appartient au patrimoine français. Il y a des dialogues extraordinaires. Il y a une distribution hors pair. Il y a Jean-Yann, Fanny Ardent, Béatrice Dalle, Claude Riche. Qu'est-ce qu'il leur faut de plus ? Et c'est un très bon film. Alors là, je m'incline. Vous savez, je suis comme tout le monde, j'ai manqué des films. Bon, s'il ne marche pas, vous ne m'avez jamais entendu crier, jamais rien dire. J'accepte le verdict du public. Mais si vous ne donnez pas la chance à un film d'entrer, vous le massacrez, que vous le sortez comme ça, en vitesse, dans six salles, là, j'ouvre ma gueule. Voilà. Et par contre, aussi, sur le cinéma américain, qu'est-ce qu'on fait ? Quand vous sortez casino, hits, events, bon, c'est une chose. Mais pour avoir ça, ces exploitants, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut qu'ils se prennent 15 nanars américains derrière. Alors, on nous en sort, des nanars et des nanars américains. Parce que moi, je n'attaque pas le cinéma américain. J'aime beaucoup le cinéma américain. Mais le cinéma américain, il est comme tous les cinémas. Il a aussi des très mauvais films. Alors, nous, il nous les renvoie. Et regardez ce qu'ils prennent, eux, les Américains, comme films français. Ils prennent que dalle. Ils prennent ou sortent dans des petites salles et patatis. Et nous, ces gens-là sont à genoux devant, leur font la porte, travaillent avec eux. Pour avoir un Spielberg, on est prêt à n'importe quoi, à prendre 10, 15 films. Alors, après, Total, il n'y a plus de salles pour certains films français. Donc, vous êtes avec Désiré, comme quelqu'un le disait dans la presse ce matin, victime d'un système. Tout à fait. Je pense être victime d'un système. Et je pense que j'ai le droit d'ouvrir ma gueule. Parce que ça fait 40 ans que j'en vends. J'ai, je pense, rapporté beaucoup de sous au cinéma français. J'ai rapporté beaucoup de sous à ses exploitants. J'en ai gagné aussi beaucoup. Je sais le reconnaître. Et je trouve que le cinéma français a besoin de vivre, a besoin aussi de vedettes. Et si, quand des vedettes sortent des films, vous les assassinez d'entrée, un jour, on n'aurait plus que des vedettes américaines. Et ces gens-là seront bien embêtés, les premiers. Vous en avez appelé au ministre de la Culture. Qu'est-ce que vous attendez de lui ? Qu'est-ce qu'il peut faire à l'intérieur de ce système, justement ? Mais je crois que le ministre de la Culture m'a l'air un homme bien. De toute façon, ce n'est pas parce qu'il défend ce sujet. Mais je crois qu'il est à l'écoute de tout. Il sait le danger dans lequel se trouve le cinéma français. J'attends de lui qu'il fasse comprendre qu'il y ait une sorte de quota que les films français ne soient pas pénalisés par rapport au cinéma américain. Et c'est pas de répondre, les gens ne vont pas voir les cinémas, les films français. Parce que quand vous rentrez dans ce raisonnement-là, alors on ne s'en sort plus. Parce que c'est fini, il n'y a qu'à dire qu'on ne sort plus de films français, ils ne veulent voir que de l'américain. C'est comme sur les banlieues. On vous parle toujours de la banlieue, les banlieues, la violence, un truc qui existe, c'est vrai. Et qu'est-ce qu'on fait en banlieue ? Dans les complexes de banlieue, on leur fout des trucs où il y a les têtes qui éclatent et les cerveaux qui se plaquent au plafond. On tue du flic, que ça. Vous croyez que ces gens sont aussi bêtes pour ne pas les voir désirés ? Mais ça leur plairait. Pourquoi ça ne leur plairait pas ? Ils n'ont pas envie de voir que de la violence ? Ils ont la violence chez eux, sans arrêt. Il ne faut pas les prendre pour plus bêtes qu'ils ne sont. Alors, en direct avec nous de sa bonne ville de Tarbes, Philippe Dousteblasi, le ministre de la Culture. Vous venez d'entendre le coup de gueule de Jean-Paul Belmondo qui réclame en quelque sorte l'instauration de quotas de films français dans les salles de l'Hexagone. Alors, est-ce un objectif réaliste ? Oui, moi je me réjouis des propos tenus par Jean-Paul Belmondo parce que nous menons le même combat, celui de la défense du cinéma français et du cinéma européen. Il ne faut pas qu'il arrive au cinéma français, ce qui est arrivé au cinéma italien il y a 20 ans, un des meilleurs cinémas au monde, qui n'était plus diffusé, ni à la télévision, ni dans les salles de cinéma. Et donc nous devons aujourd'hui rééquilibrer le cinéma américain et le cinéma français. Comment précisément ? Alors, je propose deux choses, deux fronts. Le premier que j'ai ouvert dès que je suis arrivé au ministère de la Culture, il s'agit de quotas de diffusion à la télévision. Désormais, la télévision française devra diffuser, diffuse 50% de programmes français ou européens. Et le deuxième front, c'est de demander aux exploitants de salles de cinéma de programmer des films français. C'est la raison pour laquelle il y a trois semaines, j'ai mis en place un observatoire pour regarder salle par salle, cinéma par cinéma, le nombre de films français et européens et américains qui sont programmés en France. Et le cas échéant, aider les salles de cinéma qui diffuseront, qui programmeront... Les aider comment ? Les aider comment, précisément ? Les aider financièrement, qu'il existe aujourd'hui un fonds de soutien pour les salles de cinéma et aider plus facilement ceux qui sont au centre-ville et qui programment des films français et aussi aider directement ceux qui programment des films français. Permettez-moi de dire un petit mot personnel sur Jean-Paul Belmondo. C'est 40 ans de carrière. C'est un des plus grands acteurs français. C'est des films de Godard comme « À bout de souffle » ou comme « Pierrot le fou ». C'est le patrimoine de ce pays. Il faut le défendre car il faut défendre la culture française. Si on veut que ce pays rayonne à l'extérieur, il faut que sa culture rayonne. Et pour que sa culture rayonne, il faut que le cinéma rayonne. Il faut le défendre. M. le ministre de la Culture, est-il bien sain que la distribution du cinéma en France soit aux mains de trois sociétés pour ne pas dire trois personnes ? Il est bien sûr très important de tout faire pour qu'il y ait un pluralisme. Il faut d'une part aider les indépendants, il faut aider les jeunes producteurs, il faut aider les jeunes metteurs en scène. Et vous savez, le système français aujourd'hui est un des meilleurs systèmes dans le monde, ce qui explique que nous sommes immédiatement derrière les États-Unis. Nous sommes le deuxième cinéma au monde. Mais vous avez raison, il faut qu'il y ait un pluralisme. C'est vrai pour la presse, c'est vrai pour vous, c'est vrai pour nous les hommes politiques, c'est vrai pour le cinéma. Qui est le dernier film que vous ayez vu, français ou américain ? J'ai vu des films français, j'ai vu bien sûr les derniers films que vous avez tous vus et que j'adore. Il faut quand même dire que cette année, il y a eu plus de 35% de films français qui ont très très bien marché, puisque sur les 130 millions de spectateurs de cinéma, il y a plus de 35% de gens qui ont vu des films français. Le bonheur est dans le pré, et pour moi, le dernier que j'ai vu. Merci, Philippe Doustoblazis. Je rappelle, vous êtes maire de Lourdes, bien sûr. Cap maintenant vers Arles pour la Feria Pascal, avec un événement tauromachique. Le combat 1 contre 6 opposant le taureau colombien César Rincon, face à 6 taureaux de différents élevages espagnols. Reportage Pascal Doucetbon, Patrick Deschmaquer. Le petit sourire, c'est pour montrer bonne figure, peut-être. Mais surtout pas pour tromper son monde. Rincon sait que dans 10 minutes, il joue gros, très gros. Alors pas question de mentir, surtout après la prière. Il est anxieux, et il le dit. C'est vrai, je suis un peu nerveux, c'est un engagement assez difficile, vous savez. Après, c'est au taureau qu'il parle. Dans ses mâchoires serrées, toute l'honnêteté de César, son atout, c'est sa rage qui a fait sa réputation. Mais lui, ne veut prouver plus. Pour s'engager seul contre 6 taureaux, il faut normalement avoir un bagage technique, un registre largo, comme on dit, c'est-à-dire très étendu. Autrement dit, être seul contre 6, c'est un exploit réservé aux très grands et à eux seuls. Nous, les taureaux, nous sommes toujours en train de nous demander lequel est le meilleur, lequel assure le plus de monde aux arènes. Il faut toujours démontrer qu'on est un maître de l'art. Hier, le maître de l'art s'est fait violence. Lui, le généreux mais classique, a essayé d'emballer le spectacle, malgré un lot de taureaux trop inégal. Et comme il ne mâche jamais ses mots, César, le Colombien, pour expliquer ses efforts, ne cache pas ses préférences en matière de public. La France, c'est mon refuge en Europe. En Espagne, je suis presque toujours considéré comme un étranger. Il y a un grand protectionnisme. En France, pas du tout. On me demande d'être un bon torero. On ne s'occupe pas de ma nationalité. C'est aussi en France que les plus gros cachés sont offerts. Mais peu importe, le défi de Rincon s'adresse à tout le monde taurin. Il veut marquer la saison 96. Pour ce faire, il combattra 70 fois cette année. En Formule 1, au Grand Prix d'Argentine, troisième victoire consécutive du Britannique d'Amonide devant son coéquipier de l'écurie William Renaud, le Canadien Jacques Villeneuve. Le commentaire de Laurent Frédéric Bollet. Plus de 35 degrés sur la piste, il fait chaud à Buenos Aires. La loupe promet d'être terrible. Mais le vrai coup de chaleur, il est pour le Brésilien Diniz. Sur la deuxième Ligier, fuite d'essence et aussitôt le moteur s'embrase. Une image terrifiante, mais heureusement Diniz parvient à s'extraire. Diniz, rescapé, mais choqué. Autre frayeur, celle de l'italien Badoer, tête en bas à cause d'un tonneau. Là encore, le pilote s'extrait tout seul, mais ça n'est pas facile. Bref, un Grand Prix totalement bouleversé à cause de ces accidents. Du coup, la voiture de sécurité intervient et neutralise la course. Tout est à refaire pour tout le monde. Nouveau départ, lancé cette fois. Damoni l'est en tête devant Schumacher, Alési et Berger. Alési qui est à l'attaque sur cette piste brûlante et glissante, où les incidents continuent, cette fois pour un autre Brésilien, Marques. Jean Alési qui perd alors toutes ses chances lors de son deuxième arrêt. Il cale, il va repartir, mais il a perdu beaucoup de temps. Schumacher, lui, n'en perdra plus. Le double champion du monde abandonne. La Ferrari n'est pas encore assez fiable. En tête, Damoni l'est débarrassé de toute menace. Son coéquipier, Jacques Villeneuve, assure alors une sage, mais brillante deuxième place devant Alési troisième. Doublé, Williams-Renaud, et troisième victoire consécutive pour Hill, la 16e de sa carrière. Avec 30 points, l'Anglais prend le large au championnat. Aux 24 heures, motocycliste du Mans, retour victorieux des Kawasaki. La première épreuve du championnat du monde d'endurance a en effet été remportée devant plus de 70 000 spectateurs enthousiastes par l'équipage italo-franco-britannique, bon tampi d'Orgex-Morrison. L'équipage sorti victorieux d'un long duel avec la Suzuki pilotée par Reimer, Goddard et Gomez. En ce jour de Pâques, les tennismen allemands sont repartis chocolat de Limoges, battus 5 à 0 par l'équipe de France en quart de finale du groupe mondial de la Coupe Davis. La France rencontrera en septembre et en demi-finale l'Italie. Il y a deux ans, les Américains avaient obtenu l'organisation de la Coupe du monde de football à condition que soit mis sur pied aux Etats-Unis un championnat professionnel. Deux ans plus tard, la promesse est tenue. Le premier match du premier championnat US de football a eu lieu hier soir. Une véritable révolution sportive au pays de l'oncle Sam. Reportage de nos envoyés spéciaux, Yann Lavoie, Dominique Merlin. Le 6 avril 1996, le soccer redevient un sport professionnel aux Etats-Unis. Il y a 20 ans, le cosmos de New York avait ses stars. Aujourd'hui, il y a Lalas, Valderrama, Etcheverry, Kobe Jones, les étoiles du nouveau championnat américain. 10 équipes seulement sur la ligne de départ, mais un engouement sensationnel. A San Jose en Californie, on attendait de revivre pareils instants depuis la fin de la Coupe du monde. Depuis la Coupe du monde, il y a un réel engouement. Vous allez devenir un supporter des clashes ? Oh oui, pour toujours. Le soccer, c'est la vie. Voilà, c'est tout. Rien que du foot. Pour ces retrouvailles entre fans après une longue absence, il fallait bien une cérémonie. 32 000 personnes au stade, c'est le record pour un événement sportif à San Jose. L'ambiance y est bonne enfant. Hélas, le niveau de jeu pratiqué ensuite par les deux équipes, des clashes San Jose et des Washington DC, est plutôt faible. Excepté les quelques vedettes achetées à bon prix, les autres joueurs sont issus de l'université et pointent à 10 000 francs par mois en attendant des jours meilleurs. Mais il y a de l'allant et du plaisir. Eric Winalda, balle au pied. Il détient le record du nombre de buts marqués avec la sélection américaine. Après sept années passées à exercer son métier en Allemagne, il est de retour au pays pour réussir ce but historique, pour réussir à installer définitivement le soccer aux Etats-Unis. C'est le plus beau but de ma vie, le plus important aussi. Je suis content pour tous ceux qui croient au soccer dans ce pays. Eric Winalda avait déjà été le héros national de la dernière Coupe du monde. Il a encore une fois comblé les 50 millions d'Américains qui aiment ce sport. Dans ce pays, le foot pourrait s'offrir une nouvelle jeunesse. Je vous propose maintenant de continuer à voyager, d'aller vers le Koweït, avec ce reportage de Nicolas Winkler et de Philippe Turpot sur le projet La Terre vue du ciel, un projet ambitieux mené par le photographe Yann Arthus Bertrand. Il est plutôt rare qu'on l'aperçoive sur le plancher des vaches. Depuis une dizaine d'années, il navigue en effet d'aérodrome en aéroport. Aujourd'hui, direction Koweït City. Yann Arthus Bertrand habite un peu partout et un peu nulle part, photographe et globetrotter. Nous sommes sur une base de l'armée koweïtienne. L'hélicoptère, un Puma est prêt à décoller. Dernier briefing avec le pilote avant le départ. Ce qui est en train de se fabriquer sous vos yeux, c'est l'une des plus extraordinaires banques d'images de cette fin de siècle. Déjà plus de 120 000 photos aériennes de la planète. Soutenu financièrement par le milliardaire américain Bill Gates et le département des sciences écologiques de l'UNESCO, Yann Arthus Bertrand entend dresser d'ici l'an 2000 une sorte d'état des lieux de la planète. Vu d'en haut, c'est un peu l'architecture du globe qui se dévoile. On y découvre un monde en perpétuel mouvement et qui semble inexorablement perdre ses trésors naturels. On a été au Pérou, on a volé sur les signes de Nazca. On a été au Venezuela et dernièrement, on a volé sur les Grenadines. Le Pérou, le Venezuela, les Grenadines, le Koweït et tout cela en moins d'un mois, Yann Arthus Bertrand consomme presque autant de passeports que de pellicules. Et nous voilà volant au-dessus des ibis rouges du Venezuela, des plages australiennes ou du désordre coloré du souk de Marrakech. D'ici 4 ans et après quelques centaines de milliers de kilomètres parcourus dans les airs, sera mise en place une photothèque unique au monde et que pourront consulter tous les scientifiques de l'UNESCO. J'aimerais pouvoir finir autour de l'an 2000 et on a encore, je pense, une quarantaine de pays à faire. Mais c'est très difficile de savoir s'arrêter, quand on a commencé un boulot comme ça, en fin de compte c'est un boulot de passion. Et tant que la passion sera là, on ne s'arrêtera pas. Par son ambition, ce projet rappelle les archives de la planète, cette encyclopédie photographique imaginée au début du siècle par le milliardaire français Albert Kahn. Un témoignage unique sur un monde que l'homme n'a jamais cessé de modeler, de détruire ou de sculpter. Après Les Compères, un film français, monsieur, et le Taratata en compagnie de Sting, qui est anglais comme chacun sait. Le dernier journal un peu avant minuit en compagnie de Florence Dauché. Bonne fête aux Jean-Baptiste, bon anniversaire à Sophie Desmarais, demain à 7h50 dans La 4 vérités. Gérard Leclerc reviendra sur l'anniversaire du baptême du bon roi Clovis en compagnie de l'historien Laurent Théis. À 13h, vous retrouverez Patrick Chen. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 20h avec, entre autres, une interview exclusive du Premier ministre chinois Li Peng à la veille de son visite officielle en France. Interview réalisée à Pékin par Jean-Luc Manot et Jérôme Bonny. Excellente soirée, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada